Le profilage racial, ça part souvent de quelque chose de très banal. Par exemple, tu as brûlé un arresto, ok, au pire, mais tu n'as pas besoin d'aller en garde à vue pour ça, en fait. Des fois, ça peut être à l'aider à des niveaux quand même assez extrêmes. Ça fait trois ans que j'avais un permis, mais dans ce laps de trois ans-là, j'ai eu plusieurs contacts avec le corps policier, que ce soit à Montréal, à Laval, à Gatineau même. Puis, tu sais, c'était plus d'une dizaine de fois que moi, je me disais, comment ça se fait qu'en trois ans de conduite, j'ai autant de contacts avec le corps policier. Le profilage racial, c'est quoi ? C'est un ensemble de gestes, de comportements, d'attitudes qui donnent lieu, soit à une sélection d'un individu ou à un traitement différentiel. Alléguer le profilage racial devant les tribunaux, c'est un sujet très complexe et difficile. Je pense respectueusement que c'est encore mal compris par les juges, c'est-à-dire comment on doit faire pour administrer cette preuve qui est souvent circonstancielle et indirecte. Et c'est là que nous, on emmène une expertise qui est intéressante à la CJSM, parce que notre rôle, c'est d'accompagner les gens. Donc, on va les aider dans la rédaction de leurs procédures, on va les aider dans le dépôt de leurs plaintes, on va être en mesure d'évaluer la preuve qu'ils pourront faire devant la Cour. Donc, le show Profil Comique, c'est une occasion pour nous de pouvoir, de un, sensibiliser les gens à la problématique du profilage racial, puis dans un deuxième temps, de ramasser des fonds pour la clinique, pour nous aider à pouvoir continuer à accompagner des gens. Toutes les nouvelles semaines, on a de nouvelles personnes qui viennent frapper à nos portes et qui demandent l'accès à nos services, ce qui nous fait dire que le besoin, il est là. Pour faire avancer éventuellement la lutte contre cet enjeu et voir le nombre de cas en chiffre absolu diminué, il faut qu'il y ait des gens qui portent plainte, il faut qu'il y ait des sanctions plus importantes qui soient données, il faut qu'il y ait des réparations plus importantes qui soient octroyées par les tribunaux. La plupart du temps qu'on apporte des cas à la déontologie policière, les policiers vont se ramasser avec une table sur les doigts, puis ça finit là. Puis du coup, au lieu de s'attaquer justement au corps policier qui m'a donné tous ses torts, on a décidé de s'attaquer à la loi qui permettait aux policiers d'intercepter aléatoirement tous les véhicules, pour aucun doute raisonnable en fait. Faire en sorte que les policiers doivent avoir une raison pour t'intercepter. T'as brûlé un feu rouge, t'as appelé un arrestable, peu importe, mais il faut qu'il y ait une raison. Ce qui m'a vraiment poussé à faire ça, c'est de pouvoir faire un changement. Parce que, je ne veux pas, tu sais, dans le temps, on était en 2020, 2021, puis j'étais comme, comment ça se fait que c'est encore un problème ? Ça fait des générations que ça dure, avant même que je sois venu au monde, puis il n'y a encore aucun changement si on regarde ça par rapport au passé. Le profilage racial est prohibé déjà par nos chartes, qui sont des lois quasi-constitutionnelles. Donc, si on prend la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise, ça prohibe de faire de la discrimination basée sur la race, la couleur de la peau, l'ethnie, la religion. Donc, c'est une façon de dire que c'est l'institution même, la façon dont elle est construite, qui va produire des effets discriminatoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus problématiques, mais ça veut dire qu'à la base, il y a un problème systémique. Donc, toutes les politiques qu'on peut mettre en place, si on ne s'attaque pas au système, ne vont servir à rien. Le premier ministre du Québec actuel, qui est supposé nous représenter en tant que société, n'est même pas capable de reconnaître que le racisme systémique existe. Déjà, ça, c'est un gros obstacle en soi, en fait. C'est comment on est supposé avancer à partir de là, si lui-même, il ne voit même pas que c'est un problème.